Et voilà donc maintenant on se retrouve encore une fois pour vous présenter maintenant dans un cadre plus scolaire les formations et donc un peu toutes les formations que vous proposez dans votre école Merci, alors notre école donc on propose, on a un pôle arts appliqué mais qui va peut-être pas trop intéresser vos spectateurs donc on propose ce pôle entertainment qui est constitué des trois bachelors dont on a discuté le bachelor game design, le bachelor concept art et le bachelor infographie 3D Ces formations sont accessibles à tout bachelier d'où qu'il soit on a autant de terminal S que de bac pro divers et variés donc ça c'est pas, il n'y a pas de sélection d'après la formation initiale ensuite comment on entre chez nous ? et bien on va avoir un entretien ensemble c'est-à-dire que la personne qui est intéressée par un de ses bachelors va devoir venir discuter avec moi souvent mais aussi avec mes collègues selon la section qu'ils ont demandé on va discuter autour de quoi ? déjà autour du dossier scolaire bien entendu voir si les choses ont été faites correctement même s'il n'y a pas des résultats fantastiques c'est pas grave on ne va pas bloquer là-dessus mais voilà du sérieux, du travail on va ensuite regarder les images que ces gens ont apportées alors pour le game design si j'ai été clair tout à l'heure vous aurez compris qu'il n'y a pas besoin d'emmener d'images puisqu'on ne leur demande pas un niveau de dessin ce sont des gens qui sont des concepteurs c'est-à-dire qu'ils vont être plutôt du côté entre beaucoup de guillemets littéraire du métier c'est-à-dire qu'ils sont des littéraires mais aussi un petit peu mathématiques c'est-à-dire c'est particulier cette fonction de game designer donc là on va plus discuter autour de la culture générale autour bien entendu de la culture jeu mais aussi cinéma aussi ça peut être bande dessinée, roman est-ce que ces étudiants ont vraiment des choses à faire et à raconter dans ces métiers c'est ce qui va nous intéresser et puis ça c'était pour le game design, pas de dessin pour le bachelor infographie 3D donc même chose dossier scolaire des deux dernières années plus des images, là pour le coup, obligatoire on ne demande pas un niveau de virtuose je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure ce qui est important pour nous c'est de voir une motivation par rapport à ces univers qu'on va apprendre à développer plus tard donc ça peut être de la photo, ça peut être de la sculpture ça peut être du collage, des montages, du photoshop, de tout ça on va simplement avoir envie que le futur étudiant nous prouve que vraiment sa passion c'est de s'exprimer par l'image même s'il n'a pas eu derrière lui les années de dessin qu'il aurait permis d'avoir un bon niveau le dessin, le talent en dessin le talent entre guillemets c'est toujours un mot délicat les bons dessinateurs, il n'y a pas de secret c'est ceux qui dessinent depuis longtemps le dessin c'est du travail, c'est de l'observation quelqu'un qui a fait un bac, je ne sais pas un bac chaudronnerie il est évident que jamais il aura eu le temps de développer les mêmes aptitudes au dessin que quelqu'un qui a fait un bac et c'était des deux A donc là dessus on va être vigilant et c'est pas grave il y a beaucoup de dessins comme je le disais tout à l'heure en infographie 3D donc ça lui donnera l'occasion de rattraper son retard voilà pour les infographistes 3D donc dossier artistique et dossier scolaire des deux dernières années et pour le bachelor concept art toujours dossier scolaire par contre là au niveau dessin on va demander carrément un niveau d'entrée qui soit vraiment assez sérieux et élevé dans tout ce qui est perspective, anatomie, proportion il faut que la personne ait déjà vraiment bien digéré les premiers acquis qui sont nécessaires à ces métiers là pour qu'après on puisse l'emmener sur ces trois années vers quelque chose qui va correspondre aux attentes des chaînes de production de l'entertainment donc voilà très souvent on a des gens qui ont déjà fait soit des mises à niveau en arts appliqués soit d'autres écoles d'art et qui viennent chez nous pour cette formation qui est très très spécifique en fait en France en particulier et qui va leur permettre de donner satisfaction on parlait d'Harry Potter tout à l'heure voilà ce genre de production là toutes nos formations sont en trois ans suite à quoi pour ceux qui le souhaitent il y a possibilité de faire un master donc deux ans de supplémentaire un master donc aujourd'hui principalement orienté autour de la série animée et le jeu vidéo où chaque étudiant aura la possibilité de développer son propre projet c'est à dire qu'on va lui mettre à disposition une équipe pour lui permettre de faire une bande annonce un pilote, un teaser d'un projet qu'il aura développé avec des professionnels de la production et des chefs de projet des directeurs artistiques des gens de ces profils là pour lui donner le plus de chances possible ensuite d'aller rencontrer des éditeurs des chaînes des studios avec le projet qu'il aura lui-même développé tant au niveau scénario que chartes graphiques aidées bien sûr par les étudiants qu'on va lui prêter le temps de cet exercice qui durera deux ans qui est doublé d'exercice pour les professionnels c'est à dire que les masters en même temps qu'ils développent leurs propres projets développent aussi des projets pour l'extérieur on peut avoir des commandes de certaines sociétés qui peuvent varier on a eu Alcatel on a eu les éditions Bambou on a eu la réalité augmentée enfin on a eu vraiment tout voilà ils doivent déjà avoir cette sorte d'expérience professionnelle en fait ça ressemble un petit peu à un incubateur d'entreprises finalement voilà ce que je peux dire de nos formations est-ce que vous demandez est-ce que le lycéen qui va venir après dans votre école ait un style précis au niveau de son dessin au niveau de son imagination ou est-ce qu'il a ou est-ce que vous vous préférez un style général ou ça vous importe ? alors c'est très différent selon les sections bien entendu on n'attendra pas les mêmes choses en game design ou en concept art ce qui nous intéresse je vais peut-être me répéter mais c'est cette envie de s'exprimer par l'image avant tout et certaines bases et une certaine culture et une certaine ouverture c'est-à-dire que je ne vous cache pas que 90% des entretiens que je reçois me montrent des travaux héroïque fantaisie science-fiction dark fantasy etc donc voilà c'est très souvent ces gens-là qui viennent moi ce que je préfère encore le petit plus il va être où ? il va être dans l'ouverture sur d'autres univers je ne sais pas ce matin j'ai vu un étudiant qui m'a aussi montré des projets dans un style western des choses voilà je préfère moi qu'on me prouve qu'il y a une ouverture déjà puisque ça aussi ça va être de l'avance par rapport à ceux qui sont un petit peu enfermés bloqués dans une culture geek précise on aime les geeks nous forcément c'est un peu ça qu'on forme aussi c'est un peu ça qu'on est donc on aime bien les gens qui ont vraiment une très très forte attirance vers ces milieux-là par contre on aime encore plus les gens qui sont ouverts sur d'autres choses et qui aussi aiment aller au musée s'intéresser à des réalisateurs à des illustrateurs tout ça tous ceux qui vont avoir une culture en fait plus profonde et du coup vont pouvoir développer un univers personnel plus riche et quand ils vont ensuite nous proposer de la dark fantasy et ben ça sera pas exactement comme le hobbit le seigneur des anneaux skyrim etc ça sera quelque chose d'un niveau au dessus quelque part enfin différent parce qu'ils auront mis du leur et donc ils auront apporté des petits détails qui font toute la différence d'accord donc vous voulez qu'ils aillent piocher un peu partout dans leur culture que ça soit au musée que ça soit des films du jeu vidéo du dessin un peu de tout d'accord et au niveau maintenant au niveau des cours vraiment au niveau scolaire comment ça se passe au sein de l'école lors d'un bachelor comment sont organisées les cours est-ce que c'est cadré est-ce que c'est un peu plus libre pour les étudiants alors c'est très cadré parce qu'on propose une formation professionnalisante donc hors de question d'arriver en retard hors de question d'être absent évidemment sauf raison médicale mais non non on met les étudiants vraiment dans des conditions professionnelles les intervenants sont tous des professionnels en activité sans exception donc voilà des gens qui de toute façon plus tard seront peut-être vos employeurs donc il s'agit de montrer vraiment qu'on est sérieux fiable bosseur et voilà c'est extrêmement important d'être à l'heure par exemple et donc quand on choisit une école il faut faire très attention je crois que toutes les écoles privées qui proposent ce genre enfin de toute façon il n'y a que des privées mais qui proposent ce genre de formation on est à peu près au même prix à très peu de choses près attention au volume horaire qu'ils vous ont proposé voilà parce que payer 6000 euros une année où on a 300 heures de cours c'est pas la même chose que payer le même prix pour 800 heures de cours par exemple nous on est au-delà de 800 heures de cours par an donc on a des étudiants qui travaillent minimum ici à l'école plus de 30 heures et qui en plus ont du travail à la maison des devoirs à rendre des choses comme ça c'est vraiment ce qui fait la spécificité de belles cours par rapport à beaucoup d'autres écoles donc là dessus on est on est fier de tout ce qu'on a mis en place bien entendu mais voilà on a un grand respect de l'étudiant et après si la première année se passe très mal on n'insistera pas parce qu'on ne veut pas former de chômeur vous n'avez pas envie d'être chômeur quand vous choisissez une école donc on ne va pas vous faire passer ou redoubler si jamais en tant que professionnel on n'a pas senti votre place dans ce milieu donc voilà je pense que c'est un service à rendre aux étudiants vous avez essayé mais ce n'est pas ça ce n'est absolument pas grave on va essayer de réorienter ailleurs et voilà un petit peu ce que je peux dire et au niveau des matières vous avez des matières spécifiques qui sont étudiées à chaque cours comment ça se passe alors oui ce sont des matières un peu particulières puisqu'elles concernent le domaine de l'entertainment donc on a des choses un petit peu bizarres qui vont arriver mais après ça c'est vraiment selon chaque chaque bachelor spécifique parce que c'est très 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 différent ça n'a aucun rapport les cours qui sont donnés au concept artiste et les cours qui sont donnés au game designer mais on a créé des cours qu'en tant que professionnel on aurait souhaité avoir eu à notre époque où ces formations n'existaient pas par exemple on a mis en place cette année pour nos bachelors concept artiste des cours de chimérologie qu'est-ce que c'est que ça la chimérologie ? c'est un petit peu ce qu'on a pu voir dans la salle tout à l'heure c'est-à-dire créer des créatures fantastiques donc des chimères qui soient crédibles aux yeux du public c'est-à-dire quand vous voyez un hippogriffe ou ce genre de créatures elles sont vraiment constituées d'éléments réalistes mélangés on ne fait pas une créature fantastique de la même façon si elle fait 3 cm de haut ou 500 mètres de haut tout ça ça va demander des recherches voilà pourquoi un éléphant n'a pas la même forme qu'une souris il y a plein de raisons pour ça c'est la nature qui les a dictées et nous on s'amuse à donner des exercices à nos étudiants pour les faire réfléchir justement à ce qui rend un animal en phase avec sa fonction sa vie son environnement etc et tout ça c'est un travail qu'on ne voit pas au premier abord dans les films dans les jeux mais qui est pourtant fait avec beaucoup de sérieux et énormément de travail par des concepts artistes voilà j'aurais le même genre d'exemple sur le game design l'infographie 3D même en place je vous parlais tout à l'heure des contraintes en univers graphique des choses comme ça voilà un petit peu comment sont les cours en étant une école privée on a le luxe de se permettre de faire vraiment des programmes qui sont faits par et pour des professionnels donc on s'est lâché et on a mis tout ce qu'il fallait donc je parlais aussi parfois des ateliers d'une semaine ou deux sur des métiers périphériques comme les métiers du son le scénario des choses qui ne sont pas directement dans la profession d'infographiste par exemple mais voilà on va avoir à travailler avec ces gens là il faut parler le même langage il faut les comprendre il faut les respecter et se faire entendre d'eux ok et vous avez combien de matières environ pour quelqu'un qui va faire un bachelor donc par exemple en général ça ne va pas être possible de parler en général pour ça parce que c'est tellement différent voilà je vous parlais de 32 heures par semaine 34 je ne sais plus voilà il va y avoir selon les sections 3 heures de ci 2 heures de ça c'est minimum 2 heures par matière par exemple l'anglais aussi qui est extrêmement important mais aussi la culture artistique des choses comme ça la photographie il y a plein de sortes de dessins pour un bachelor infographie on va faire de la sculpture on va faire de l'anatomie du modèle vivant voilà un petit peu toutes les matières qu'on a pu voir dans les salles tout à l'heure d'accord donc vous avez dit aussi on a vu tout à l'heure que les étudiants qui créaient des projets c'est ça tout au long de l'année donc ça c'est pendant un bachelor ou pendant un master après ? ça ce sont les étudiants de 3ème année bachelor qui font un court métrage comme vous avez peut-être pu voir sur la chaîne de l'école et les masters eux qui sur 2 ans par contre là font leur projet professionnel qui n'est pas destiné au festival qui est destiné directement aux éditeurs aux diffuseurs et au niveau du matériel parce que pour faire tous ces donc toutes ces matières je pense qu'il faut un sacré matériel vous proposez le matériel aux étudiants comment ça marche ils doivent au niveau de leur matériel à eux ? alors comme vous avez pu le constater dans les locaux on a des donc chaque étudiant un billet cran avec des voitures de course quoi en gros donc qui leur permettent de travailler dans des conditions vraiment optimales d'autant plus quand il y a les périodes de bourg à la fin des projets et qu'il faut faire de l'image faire de l'image faire de l'image on met tous les ordinateurs la nuit en tant que render farm pour les étudiants pour leur permettre d'avancer sans arrêt après le matériel de chacun ça le regarde en général ce sont des machines moyennes voilà une tablette graphique quelque soft voilà il n'y a rien rien de bien particulier de toute façon il ne faut rien acheter spécifiquement pour faire ce genre d'études il faut attendre d'être dedans pour voir un petit peu si on souhaite augmenter son matériel mais bon en général c'est la carte graphique surtout qui va être importante et pour les lycéens peut-être qui nous regardent est-ce que vous proposez des stages dans l'école pour voir un peu comment ça se passe ou des sortes de stages alors on ne propose pas de stages maintenant voilà vous êtes aujourd'hui dans nos locaux il y a les portes ouvertes par exemple qui ont lieu tous les ans à peu près à cette période on fait aussi les journées de l'enseignement supérieur qui avait lieu il y a un mois à peu près voilà là vous pouvez rencontrer des étudiants voir les locaux j'insiste sur le fait qu'on a un blog qui est assez actif donc pas hésiter pour quelqu'un qui est intéressé par cette section à aller voir ce blog blog.bellcourt.fr vous tapez blog.bellcourt et puis ça sort tout de suite donc là vous pouvez voir vraiment les choses un petit peu de l'intérieur comment on fait quels sont les exercices des exercices des effets spéciaux ça consiste en quoi et qu'est-ce que ça donne comme résultat voilà le blog je pense c'est le meilleur moyen en plus on a des étudiants qui viennent de très loin donc il faut aussi qu'ils puissent nous voir de loin eux de chez eux donc voilà on a la chaîne Vimeo qui est Vimeo Channels Bellcourt 3D où on peut voir aussi quantité de films d'étudiants des exercices etc voilà je conseille ça et au niveau de l'international parce que est-ce que vous travaillez avec le système Erasmus qui permet aux étudiants étrangers de venir étudier en France vous travaillez avec eux comment ça se passe pour les étrangers alors on a des étudiants étrangers régulièrement par contre non c'est pas Erasmus je crois qu'ils sont en train de travailler dessus mais non non et d'autant plus que notre formation est tellement particulière que ce serait très 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 difficile de trouver un équivalent ailleurs pour faire des échanges puisque c'est un diplôme qui a été fait par Bellcourt donc on n'a pas on peut pas trop faire des échanges à l'étranger par contre on encourage tout à fait nos étudiants à faire leur stage à l'étranger voilà on a eu là des étudiants à Londres un petit peu partout au Québec enfin au Canada pardon voilà donc oui encore une fois ce sont des talents qui sont très reconnus à l'étranger donc on incite vraiment nos étudiants à y aller à y aller ça forme encore plus à ce métier donc si on voit un peu des horizons différentes oui donc maintenant dernière question au niveau il faut en parler des tarifs de votre école alors comment ça se passe au niveau du des tarifs pour chaque pour le bachelor par exemple pour chaque chaque comment dire on peut dire une matière chaque alors pour chaque bachelor les tarifs alors je veux vraiment pas dire de bêtises on va dire que c'est autour de 6000 euros l'année il me semble j'ai pas les chiffres précis en tête mais ils sont disponibles sur notre site et dans notre documentation très précisément voilà donc on ne fait pas payer la formation d'un coup on est d'accord il y a certaines écoles qui vous demandent de payer 3 ans non non vous vous engagez pour un an encore une fois on ne veut pas former des chômeurs si ça marche pas on n'insistera pas donc voilà on vous demande de vous engager pour un an de régler la somme alors il y a plusieurs moyens de paiement ça peut être d'une seule traite ou jusqu'à 12 fois je crois voilà en étalonnant sur un mois chaque mois pardon désolé j'étais un peu perturbé voilà voilà un petit peu ce que je peux dire au niveau des tarifs d'accord merci de nous avoir présenté un peu toutes les formations en espérant que ça aide certains à rentrer dans cette école donc l'école Bellecour qui est à Lyon à Bellecour donc l'adresse précise qui est alors pour les bachelors c'est au 16 rue François Dauphin c'est voilà c'est à deux pas de la place Bellecour vraiment et l'an prochain on sera sur deux étages là pour l'instant on est toujours sur un étage et donc vous venez nous rendre visite il n'y a pas de soucis tout le monde est le bienvenu d'accord merci encore à vous et donc j'espère que ça aidera le plus d'entre vous qui veulent se lancer dans ces métiers qui sont assez très artistiques on peut le dire et voilà donc on va se laisser puis on va peut-être faire encore un tour pour vous montrer un peu ce qu'il y a à voir pendant ces portes ouvertes allez salut c'est parti